Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table bilan, jeux de rôle jeunesse numéro 11, en tout cas, bref, check-in numéro 1 en dessous, c'est le bon. Et oui, encore une pas pire semaine en fait, mais ça c'est vrai, c'est vraiment la dernière semaine où j'en ai vraiment plusieurs, les bilans vont devenir un peu moins réguliers pendant un certain temps. Donc, sans plus tarder, ça a commencé Donjons et Dragons 5e édition en fin de semaine avec mon fils, un autre joueur de sa petite gang que j'ai montée. Puis, moi, il manquait une joueuse en fait, c'est ça. Puis, ça faisait un bout qu'on ne l'avait pas fait, ça fait que j'ai décidé même à deux joueurs de le faire parce que ça me tentait quand même de maintenir un peu le courant dans cette partie-là. Là, dans le fond, c'est une espèce d'enquête qui sont dessus, là, tu sais, ils sont dans un royaume où il n'y a pas d'humains parce qu'il y a de la magie qui fait en sorte qu'ils ne peuvent pas en avoir, tu sais. Ils ne peuvent pas rentrer dans leur royaume s'ils viennent de l'extérieur et tout ça. Mais là, il a commencé à y avoir des humains, des humains qui veulent assassiner des elfes, tu sais, c'est un peu ça, la prémisse. Puis là, ils ont trouvé, en enquêtant, ils ont trouvé des jetons de casinos spéciales parce que ça se passe qu'il y a des casinos. Tu sais, c'est un monde semi-inventé que eux autres, tu sais, je le faisais un peu, je vais à la porte sur c'est quoi le contexte. Bien, ils ont trouvé des jetons de casinos un peu particuliers pour jouer à des tables privilégiées dans lesquelles on peut gagner des prix, tu sais, plus qu'ordinaires. Bien, en fait, non, pas trop ordinaires. Des trucs très spéciaux, je ne sais pas comment le nommer. Mais en tout cas, bref, il y avait ça. Puis ça les a menés aussi à un endroit secret où il y avait des réunions pour, justement, les complots. Fait qu'ils ont essayé d'explorer la dernière fois un souterrain. Il y avait des gnolles. Ils s'en sont sortis, les gnolles, ils les ont poursuivis. Puis le cliffhanger, ça a été mon fils, il a lancé un genre de... Il s'est fait un cocktail molotov avec de l'alcool, tu sais, puis c'est ça, on avait coupé ça là-dessus. Fait que la partie a commencé, le cocktail molotov casse, ça fait une boucane d'enfer. Et ils entendent la voix d'un mage qui casse un sleep, finalement. Fait que là, vu qu'il y avait la joueuse par défaut qui n'était pas là, j'ai décidé qu'elle tombait sleep direct et qu'il la perdait de vue. Et qu'il l'enlevait avec des gnolles et qu'il partait avec. Fait qu'eux autres, motivés par ça, ils n'ont pas été affectés par le sleep. Ils ont été chanceux. Mais c'est ça, dans le fond, ils sont partis à la poursuite de leur ami. Puis, c'est ça, c'était des combats d'un gnolle, pas mal. Ça a été pas mal deux rencontres avec deux gnolles chaque fois. Bon, OK, en termes de challenge rating, tant qu'on en a parlé, j'avoue que deux gnolles contre deux personnages de premier niveau, c'est tight, pas mal. Ils sont civils au challenge rating. Deux gnolles, c'est supposé occuper pas mal quatre joueurs de premier niveau. Bon, là, ils étaient gagnés deux. Ce qui fait que souvent, les jets de dés tranchaient d'un bord ou de l'autre, beaucoup. Ils s'en sont bien sortis, le premier combat, parce qu'ils roulaient bien et qu'ils avaient des bonnes idées. Puis, c'est ça. Mais le deuxième combat, ça a fini d'antipiquer. Ouais, encore une fois, c'était les jets de dés qui déterminaient si oui ou non ça passait. Et pourtant, les joueurs étaient en bonne position. Ils avaient désarmé les gnolles, ils les avaient dérangés. Ils faisaient, tu sais, en tout cas, il y a eu toutes sortes d'affaires qui se sont passées. Mais finalement, les gnolles, tu sais, en les mordant, ils ont comme épuisé dans les derniers points de vie qu'ils avaient sur le t-piqué. Je vais y revenir, par contre, sur le t-piqué, parce qu'il y a une affaire, je veux parler. Mon fils, il a déjà eu des idées un peu farfelues, tu sais. Là, il était parti sur de quoi, là? Il a vu dans un manga Black Butler, pour ceux qui connaissent ça, Black Butler, il a vu qu'un personnage dans une scène avait un sac de farine qui l'a comme démoli. Ça a fait un nuage de farine, il a saqué une à lui mettre là-dedans, puis ça a comme brûlé tout le monde, tu sais. Là, il s'imaginait qu'il pouvait faire ça. Bon, moi, en tant que meneur de jeu sale, j'ai dit, ben, non, tu peux pas. Ça brûle pas de même de la farine. C'est ça, tu sais, maintenant, là, c'est bien beau de dire oui, c'est tout, là, mais là, non. Tu sais, il faut quand même t'apprennes, c'est quoi l'échelle donjon. Est-ce que de la farine dans le donjon, ça fait ça? En théorie, je n'ai pas entendu parler, tu sais. Puis, c'est ça qui arrive, là, tu sais. Puis, j'essayais d'expliquer aussi, tu sais, écoute, dans cet univers-là, tu as, entre autres, exemple, des artificiers qui, eux, passent leur vie à étudier à faire des bombes efficaces. Puis, tu as des magiciens qui passent leur vie à étudier la magie pour faire des boules de feu qui sont efficaces comme tu t'imagines ta farine à lait, là, tu sais. Fait que j'essayais d'expliquer que tu ne peux pas parce que tu es, tu sais, c'est comme un peu le syndrome de, je check ce qu'il y a sur ma feuille, je check les capacités que j'ai, c'est pas assez, fait que je vais inventer de quoi, une solution bombes nucléaires pour, comme, bypasser tout ce que je fais, là. Ce que je fais, c'est secondaire, mes idées, tu sais, si j'ai une idée folle, tu sais, je plug une saucisse avec un cure-oreille, ça fait une machine, tu sais, je sais pas, là, tu sais, c'est ça. J'essayais d'expliquer que ça ne marchait pas de même. Parce qu'il est genre, tu sais, à avoir bien de l'imagination, puis tu sais, à mettre des affaires ensemble. Il a fallu que, tu sais, il incitait gros sur son sac de farine. Puis j'ai dit, tu peux faire plein d'affaires avec la farine, tu sais. En effet, il a pu aveugler les ennemis, ce qui a pu, en fait, vraiment les aider dans le premier combat, c'est ça qui arrive. Tu sais, tu peux faire un paquet d'affaires avec la farine, c'est juste que tu peux pas remplacer la boule de feu que le magicien va avoir sué sa vie pour avoir au cinquième niveau, toi, le premier niveau avec ton sac de farine, tu sais. Il a compris, tu sais. Il a compris, mais il était déçu. Il disait, ouais, mais dans Black Butler, ouais, mais c'est pas Black Butler, c'est donjon, tu sais. C'est comme ça qui arrive. Tu sais, c'est un syndrome que je vois souvent à les enfants. Tu sais, le principe que j'appelle, puis je m'entendais le dire souvent à ceux qui me suivent, là, mais tu sais, la solution bonne nucléaire, là, tu sais. C'est ça, tu sais, ils checkent leurs feuilles. Non, c'est pas assez fort, tu sais. Je vois bien que je fais juste un décide, si on n'en reviendra pas à bout. Tiens, tiens, je vais prendre du ketchup, puis je vais tremper ça dans l'acide, puis ils vont tout fondre, tu sais. Tu vois, ça arrive des fois, des... OK. Parce que tu imagines que tu viens de casser une affaire à 5 des 8, direct là, avec ton ketchup, tu sais. C'est ça. Je pense que ça fait partie de la courbe d'apprentissage, en fait, de donjon, tu sais. Ben, c'est ça. Ça fait bien un typiqué, mais c'est un typiqué, on s'entend, là, il y a de quoi de contrôler là-dedans, là. Tu sais, ils ont capturé l'autre, ils vont capturer eux autres. Parce que les méchants ont de quoi leur demander. Les morts, ça les aidera pas dans leur quête. Donc, oui, ils sont capturés, ils vont venir la prochaine fois emprisonner. Donc, ça va être une suite de la prochaine fois. Ben, il va falloir qu'ils fassent vite. Moi, j'ai déjà prévu que leurs méchants disent OK, je n'ai plus rien à savoir d'eux. liquidez-les. Fait que là, tu sais, il va falloir qu'il y ait des opportunités, qu'ils les prennent, qu'ils prennent leur farine s'ils veulent. Mais ça ne fera pas une bombe, mais ça pourra peut-être servir à quelque chose. Et voilà. Bon, sur le lendemain, chronique oubliée mini-fantasy. Là, c'était vrai que c'était la finale, là. La poursuite avec un dragon, avec des manœuvres, puis tout le kit. Le but, c'était de retarder le dragon pour que le clair, l'orque clair puisse faire un rituel pour délivrer le dragon d'une genre de possession qui libère, qui devienne libre. Puis l'autre enjeu, ça a été vraiment le... En fait, de maintenir en vie le corps de l'elfe mage du groupe qui n'avait plus d'âme. Son âme était mélangée avec... dans le corps de l'aventurier elfe, celui qui contrôlait l'espèce d'un... On appelle ça un cornoptère. C'était un genre de petit dragon qui se faisait poursuivre. Puis eux autres, ils maintenaient un artefact, l'arbre d'or de millionnaire. Écoute, ils ont réussi. Ils ont fait toutes sortes de manœuvres. Ils ont comme... vraiment surmonté toutes sortes d'épreuves. À la fin, c'est sûr, le temps manquait. J'ai un peu coirronné des affaires, mais... Au final, c'était assez satisfaisant. Par contre, on a manqué de temps parce que là, ça aurait mérité la dernière heure de plus de réelle résolution. OK, la poussière est tombée. Qu'est-ce qui arrive? J'avais des questions. J'avais, est-ce que je peux, si je peux ça? Puis là, je voyais le temps. C'était comme, désolé, ça ne marche plus. Je n'en ai plus le temps. En fait, je l'aurais fait par écrit une résolution. Un peu ce que je considère qui, possiblement, peut arriver à leur personnage ou ce qu'il leur est offert à ce moment-là, comme récompense, comme... C'est ça, tu sais. J'ai fait vraiment un petit quelque chose de détaillé. Je pense que ça le méritait. Ce groupe-là méritait quand même une certaine attention. C'est un groupe qui était hyper dédié. Hyper dédié, malgré que c'était très chaotique. Mais parallèlement à ça, il était hyper dédié. Il ne manquait à peu près jamais de partie. Oui, il y a eu des absents. Mais souvent, ce n'est pas parce qu'il oubliait. C'est parce qu'il n'avait vraiment pas le choix. Puis ce n'était pas parce que, «Bouf, je n'irai pas à la game en midi. » Non, non, il y allait. C'est ça. Il y avait comme une motivation derrière. Il était motivé pour être là. Et ça, même, c'était chaotique. Et ça, même si, parmi les joueurs, il y en a qui s'entendaient moins bien dans la partie. Finalement, ils faisaient quoi ensemble? On faisait de grandes choses. Il y avait le KO. J'avoue que ça me tirait du jeu. Et le KO a frappé. C'est ça, il y a deux affaires. Le fait que je n'ai pas pu faire une vraie résolution. Par la force des choses, c'est là que je m'aperçois qu'une campagne, une vraie campagne, tu as besoin de prendre le temps de la finir. Et ça ressemblait beaucoup à une vraie campagne, mais bon, par obligation, je ne pouvais pas vraiment les revoir. C'était peut-être un peu compliqué. Je n'ai pas vraiment d'occasion. Autrement dit, je l'ai fait par écrit. J'ai voulu au moins boucler les choses par écrit. Chacun d'entre eux, qu'est-ce qui se passait. Mais je sens qu'il y aurait, je pense qu'il y aurait fini pour en jaser pour vrai. Mais voilà, c'est ça, c'est des contraintes circonstancielles. Donc, on y avait avec ça l'autre affaire et que, bon, et puis là, j'aurai une discussion par écrit, je vais lui expliquer ça par écrit, mais l'arbre en or de millionnaire, quelque chose qui était, le dragon le voulait beaucoup. La poursuite tournait beaucoup autour de ça. Le méchant qui tire les ficelles et qui ne connaissent pas vraiment le vœu. Ils ne savent pas trop pourquoi. Quand il y avait des questions par rapport à l'arbre, bon, j'avoue que j'ai été vague, j'aurais peut-être dû être clair, mais c'est correct, ça gardait le mystère, puis ils savaient que si le méchant avait ça entre les mains, ça n'irait pas bien. Ils ont le protégeant, puis ils savent que la magie, elle avait un plan, tu sais, elle voulait vraiment faire de quoi avec. Elle ne disait pas aux autres, elle insistait beaucoup, je veux l'arbre, allez, ramène-moi l'arbre. C'est ça. Puis là, à un moment donné, j'ai dit, écoute, il va falloir que tu sois transparente, qu'est-ce que tu veux faire avec? Elle, elle voulait comme, bon, réintégrer son corps, le rituel a fonctionné, son âme est revenue, elle voulait comme rentrer l'arbre dans elle. Bon, tu sais, c'est ça. Tu sais, dans ma tête, ça fait un bon, pourquoi pas, tu sais. Il n'y avait pas vraiment une mauvaise réponse avec l'arbre, mais elle, son idée, puis tu sais, quand même, c'était bien pensé, c'est qu'en intégrant l'arbre, elle le protégerait parce que ce que j'ai déterminé avec cette arbre-là, c'est qu'en fait, son corps deviendrait en particule et se mêlerait aux forces de la nature. Bref, elle perdait son personnage. Et quand elle a su que c'était ça, d'emblée, elle l'a fait. Mais elle, son but, c'était de protéger l'arbre et le royaume. C'était, tu sais, écoute, c'était féerique, sauf que les joueurs n'étaient pas d'accord, les autres n'étaient pas d'accord, puis tu sais, il y a eu comme du PVP puis je manquais de temps pour comme dire, OK, time out, puis faire des votes, puis tout ça, le sablier se vidait à vue d'œil. Fait que j'ai fait, tu sais, regarde, des tests opposés, OK, t'as l'arbre, qu'est-ce que tu fais? OK, je vais le rendre dans mon ventre. Bien, c'est ça. Quand j'expliquais la résolution, bien, tu sais, moi, je pense que c'était, c'était un choix qui avait de l'allure. Les autres n'étaient pas d'accord, mais ils ne savaient pas trop qu'on va faire avec l'arbre, tu sais. Fait qu'au moins, malgré que elle ne l'a peut-être pas faite de façon la plus élégante de faire son plan à elle, au moins, c'est la seule qui avait actuellement un plan avec cet objet-là. Tu sais, c'est ça qui arrive, il y a comme du bon et du mauvais des deux côtés, puis là, c'est ça qui arrive, puis là, on est en fin de game, puis c'est ça. Il y avait comme ça, l'arbre, est-ce qu'on, tu sais, qu'est-ce qu'on fait avec? Est-ce qu'on le garde avec nous? Ou si elle l'amène dans son corps? C'est ça, il y avait ce conflit-là, puis parallèlement à ça, est-ce qu'on tue le dragon ou on le libère? Là, ou ça aussi, personne n'était d'accord, il y en a qui rêvaient de rouler des dés contre le dragon. Techniquement, si je checkais les chiffres, ils ne faisaient pas le poids contre le dragon. Tu sais, une coupe de jet déchanceux, peut-être, mais tu sais, la chance, ce n'est pas toujours au rendez-vous. Pas toujours, toujours. En tout cas, c'est ça. Fait que là, c'est comme, autrement dit, ce game-là, c'est le fait que ça aille mousser vers des situations épiques de même. Ils ont eu droit à des situations épiques, puis tu sais, ça allait ailleurs, puis tu sais, je ne veux pas, je les suivais là-dedans, je n'imposais rien. Souvent, c'était juste un build-up de jet dé, tout ça, qui les amenait là, tu sais. Je suis content que ça ait été là, sauf que tu sais, c'était comme un peu une poupée russe là, tout vrai, puis il y avait quelque chose d'autre, il y avait quelque chose d'autre, puis là, on était à 5 minutes de la fin, puis il ouvrait encore des boîtes de Pandore avec des affaires, c'est comme, là, il faut que je coupe, là, tu sais, c'est ça. J'ai réussi, mais tu sais, par écrit, je vais faire une résolution. Mais tu sais, bref, c'est ça, on était vraiment à une campagne avec une intrigue quand même complexe pour un 7 joueurs surénervés qui jouent 50 minutes par semaine et qui souvent ne s'entendaient pas sur ce qu'il y avait à faire. On y est arrivé. Tu sais, il ne veut pas, on regardait la partie pleine du verre, mais je pense que c'est une réussite. Bref. Donjon et Dragon 5ème édition, le soir, juste après, il était dans un arbre qu'ils avaient absorbé. En tout cas, bref, il y avait la sorcière Raville qui voulait tuer son frère qui était rendu un white. Le mage du groupe a fait un darkness, ce qui a un peu changé les plans du mage. Ce qui arrive, c'est que Raville s'est téléporté à l'extérieur. En fait, ce que j'avais déterminé, c'est que l'autre aussi avait réussi à se téléporter à l'extérieur pour aller chercher la dague rituelle qui était plantée dans l'arbre et qui permettait à l'arbre d'avoir la bouche ouverte. C'est pour ça qu'à un moment donné, les joueurs se battaient contre des cochons zombies et quand ils ont fini, ils se sont aperçus que la bouche de l'arbre commençait à se fermer. La dague a été enlevée. Il commençait à être absorbé dans l'arbre. Là, il paniquait. Il y avait des jetés qui montaient, des jets de sauvegarde pour ne pas avoir de dommages. Ils ont trouvé la cache où le gars avait laissé des objets parce que probablement il était pressé. Ils ont trouvé un parchement et ils ont fait un plan. Il y en a deux qui sont téléportés à l'extérieur. L'autre, il a essayé de passer une extrémiste dans la bouche en essayant de l'ouvrir avec son épée en faisant des tests opposés de force. Écoute, c'était épique. Il s'est fait manger par la bouche, en tout cas. Ça a fini que la sorcière, celui qui était pris dans la bouche, il avait la corne pour appeler le dragon. La sorcière, ravile, elle passait à côté et a pris la corne. Elle a appelé le dragon avec sa nièce dessus, l'elfe qui avait fait le rituel avant. Puis là, sa nièce s'était arrivée. En tout cas, bref, il y a eu un conflit entre la sorcière, son frère White, les autres qui essayaient de se douigner dessus, le dragon qui arrive, pour qui il va prendre le dragon? En fait, le dragon, c'était facile. Celle qui chevauchait le dragon, Piriya, elle considère les personnages comme ses amis parce qu'ils lui ont permis de réaliser ça, de pouvoir chevaucher un dragon et d'en avoir le genre de contrôle. C'est pour ça qu'ils ont penché en faveur de ce qu'elles voulaient. Puis en tout cas, mais la game n'est pas finie. C'est ça qui arrive. Les manifestants ont commencé à envoyer des boules de feu. C'est ça qui arrive. Dans la forêt. Ils se passaient plein d'affaires. Ils ont envoyé des boules de feu dans la forêt pour la brûler. Et ça, c'est bien d'avance à ce qui était prévu. Mais moi, ce que j'ai dans mes notes personnelles, c'est qu'ils ont trouvé le corps de la femme, du chef, celle pour qui la sorcière se faisait passer. Mais là, vu qu'elle est partie dans la forêt, ils ont trouvé le vrai corps. Les gens de les manifestants, ils ont dit « c'est de la merde, on shoot des boules de feu, on est fâchés avec des boules de feu. » Et là, c'est là que j'ai vu la scène qui attendait tous. J'ai catapulté les elfes qui avaient prisonnié eux autres. Ils ont essayé de les rattraper, ils n'ont manqué un des deux. Bref, la soeur de l'autre qui était sur le dragon. Et là, elle a un peu pété sa coche. Elle a décollé pour dire « je vais aller tuer les manifestants » et tout ça. Sauf que là, ils sont dans une situation serrée. Ils sont dans un contexte où est-ce qu'il y a de la sorcière, est-ce qu'il ne l'aide pas, est-ce qu'il y a de les dragons, est-ce qu'ils ne savent plus où se lancer. Ils sont dans une situation assez critique. Bref, il reste une fois, une chance pour essayer de clore ça. Il va falloir que je m'assoie et que je prenne des notes de celle-là parce que c'est étonnant à quel point il s'est passé du temps. C'était le fun. Sérieux, j'ai sorti de là quand même. Je pense que c'est la game que je suis sorti peut-être le cœur le plus léger cette semaine. Vraiment, c'est elle, elle gagne la panne de la game. J'ai eu du fun. On a ri. C'est sûr, quand je lui ai dit que les ailes se faisaient catapulter leurs anciens employeurs et qu'ils les voyaient voler dans le ciel, c'est Lara Kokra qui a réussi à rattraper le père puis l'autre, le match, il a essayé de s'avancer puis il a essayé de faire feather fall puis ça a complètement raté. En tout cas, c'était drôle en estique. Finalement, ce midi, chronique oublié mini fantasy, c'était la dernière. C'était comme pot-like c'était la dernière, ce qui fait que j'avais rien que deux joueurs. J'ai décidé de changer de plan en tant que tel puis ça avait déjà été dit. Dans le fond, ils ont comme fini leur mission. Ça faisait déjà au moins deux séances qu'on était sur de l'extra, de l'extra résolution. Eux autres, on était en mode résolution. J'ai fait de l'ultra résolution. J'avais annoncé que la princesse Kafrin était revenue avec Urto dans Trifandri, un peu pour la saveur, mais j'ai décidé de mettre ça en scène. La reine Kafrin, on a commencé ça de même. C'est les deux elfes du groupe. L'elfe guerrière qui est un personnage long joueur dans sa vie qui est une elfe noire qui est tombée du bon côté et l'elfe aventurier sont sur un griffon, toute la quitte. La princesse Kafrin les fait venir avec Urto, l'avatar à côté. C'était assez drôle, sérieux, parce qu'Urto, l'avatar leur lisait l'esprit. En fait, ce qu'elle voulait la reine, c'était comme un rapport. Je viens de revenir, qu'est-ce qui se passe en fait dans le royaume? Ils ont fait leur rapport, mais ils savaient qu'ils se faisaient aller dans l'esprit. C'est drôle parce qu'eux autres, les personnages, les lampes des dragons, ils ne connaissent pas ça. Moi, je sais tirer des lampes des dragons. Ils ne savent pas c'est qui eux autres. Ça fait comme 25 séances qu'ils en bavent. Ça fait qu'ils se méfiaient. Mais c'est ça. Finalement, j'ai fait une petite scène finale, un coup d'état. Une créature volante qui voulait venir enlever la princesse pendant qu'elle allait chanter sur son balcon. Les personnages l'ont vu à temps. J'ai décidé, Urto, l'avatar, c'est assez chiotte pendant ce temps-là. Gain! Ils vont jouer les héros. Ça leur a fait une petite scène finale pour sauver la princesse et peut-être aussi les positionner par rapport à elle. Ils ont réussi à résoudre la scène, à maîtriser l'animal avec des cordes et tout ça. Peut-être juste comme finale parce qu'ils ont eu de la misère comme dans les derniers moments. J'ai fait revenir Urto qui lui avait la capacité de contrôler par la pensée. C'est ça qu'il faisait dans L'Arme des dragons. Il a fait une scène de quoi il était arrivé en contrôlant l'animal et en disant c'est quoi l'idée d'envoyer une affaire de même pendant que je t'aurais de chier. C'est ça. Les joueurs trouvaient ça très rigolo. Mais ça a amené de quoi d'intéressant en fait? Probablement beaucoup plus intéressant que ce que j'avais prévu parce que je pense que la joueuse qui jouait l'elfe guerrière elle aime ça ce genre de scène-là puis on avait plus un focus puis je l'ai amené à... Écoute, la princesse Cafran a décidé de la nommer la chef de la garde de Trifondrie. En effet, la garde de Trifondrie n'avait plus vraiment de chef. Il y avait eu un chef dans la reine Idrana qui avait entre autres le fameux Juro qui est devenu un ennemi à force des choses mais en tant que tel c'est ça en tant que tel je pense que ça remplissait un bon trou. Dans le royaume de Trifondrie c'est le général quai c'est ça et l'autre est devenu comme le maître archer de la gang puis l'elfe noir personnage longeur est devenu comme une conseillère parce qu'elle connait ce qui se passe dans le nord à Ursute. Bref, c'est une game qui était pas mal intéressante finalement un peu revirée sur un dissen parce que là je ne m'attendais pas à voir juste deux personnes je pensais en avoir au moins peut-être trois, quatre tu sais minimum ils ont oublié il faut croire on était à la fin d'année scolaire mais quand même j'ai réussi à faire de quoi de plus intéressant finalement en me revirant sur un dissen en mettant une scène qui était privilégiée en recevant les honneurs d'une future reine c'est ça bref c'était pas mal le fun ça ça fait le tour de ma semaine donc prochaine fois je ne sais pas c'est quand peut-être la semaine prochaine qui sait on verra j'ai peut-être de quoi de prévu ou pas ou je vais peut-être jouer à un labyrinthe qui sait françois Letard JDR de 30 et jusqu'à la prochaine fois il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux au revoir Awww Awww